Salaam alaykoum chers élèves, ravis de vous retrouver et merci de me recevoir chez vous. Alors au cours de la séance d'aujourd'hui, on va poursuivre sur la stratégie de l'intégration, mais cette fois-ci on va s'intéresser aux modalités de l'intégration. Alors lorsqu'on vous parle de modalité ou lorsqu'on vous pose la question pour identifier la modalité de l'intégration sur le texte d'examen, eh bien on vous demande tout simplement d'expliquer comment l'entreprise a pu réaliser cette stratégie de l'intégration. Alors il y a plusieurs possibilités, soit qu'elle va réaliser cette stratégie au mode externe, et cette fois-ci ça sera grâce au regroupement définitif ou à travers les contrats de partenariat. Sinon l'entreprise peut tout simplement réaliser cette stratégie d'intégration au mode interne dans la mesure où elle va pouvoir intégrer l'ensemble des activités et les réaliser elle-même, sans chercher l'aide à l'extérieur de l'entreprise. Eh bien on va essayer d'expliquer chaque modalité, bien sûr, à part. On commence par l'intégration par regroupement définitif. Alors, à ce moment, l'entreprise a deux possibilités, soit de procéder par fusion, soit d'appliquer ce qu'on appelle l'absorption. Alors, on commence par la fusion. Le procédé ou la modalité de fusion signifie que l'entreprise va se regrouper avec une deuxième entreprise, généralement de taille voisine, ils vont disparaître toutes les deux pour donner naissance à une nouvelle entreprise qui sera nommée C. Alors, par schématisation, on retrouve l'entreprise A qui va se regrouper avec une autre entreprise B pour donner naissance à une nouvelle entreprise C. Alors, la question qui se pose, est-ce qu'on va retrouver les trois entreprises sur le secteur d'activité? Eh bien la réponse, c'est non. Parce que seule l'entreprise C qui va poursuivre son chemin, qui va exercer ses activités. L'entreprise A et B vont carrément disparaître. Alors, dans le cas de l'absorption, eh bien il y aurait deux entreprises A et B, encore une fois, qui vont se regrouper, d'accord? Généralement, A et B, ils auront une taille différente cette fois-ci parce qu'on aura le principe d'entreprise absorbante et entreprise absorbée. Donc, généralement, l'entreprise absorbante sera plus grande que l'entreprise absorbée. Eh bien, ce regroupement, il va se faire par acquisition, c'est-à-dire par rachat de 100% de l'entreprise B. On parle aussi de ce qu'on appelle la prise de contrôle, c'est-à-dire que A va racheter B à 100%. Donc, le résultat, c'est quoi? C'est que B va disparaître. Le schéma fait apparaître l'entreprise A qui va se regrouper avec B par effet d'acquisition, c'est-à-dire qui va l'acheter en totalité. Le résultat, donc, on va retrouver l'entreprise A qui va grandir instantanément parce qu'elle a accumulé la totalité des actifs et des passifs de l'entreprise B. Alors, cette entreprise B, une fois absorbée, automatiquement, elle va disparaître. On passe maintenant aux modalités de l'intégration par contrat de partenariat. Alors là, je vais reprendre l'exemple de l'imprimerie qu'on a étudiée la séance dernière dans la première partie de l'intégration. Eh bien, cette imprimerie cherche à réaliser une intégration verticale. Eh bien, pour réaliser son intégration verticale en amont, c'est-à-dire vers les activités des fournisseurs, elle va tout simplement sous-traiter l'activité au lieu de se regrouper définitivement avec ses fournisseurs. Donc, lorsqu'on parle de sous-traitance, ce n'est qu'un contrat, bien sûr, de coopération, là où l'entreprise va tout simplement confier l'activité de production à d'autres entreprises externes. Que ça soit, par exemple, pour la fabrication de papier, de l'encre ou d'autres matières premières ou d'autres produits semi-finis dont elle aura besoin. Dans l'autre sens, si elle veut réaliser une intégration verticale en aval, cette fois-ci, elle va soit concéder la fonction de distribution ou de vente, soit la franchiser. Et donc là, elle va avoir la possibilité d'utiliser deux stratégies, deux modalités de l'impartition, soit la concession, soit la franchise. Donc, le fait d'accumuler les deux intégrations, ça va lui permettre de réaliser la stratégie de filière tout simplement par des coopérations momentanées à travers la stratégie de l'impartition. Il nous reste donc à voir la dernière modalité, c'est donc l'intégration des activités au mode interne. Eh bien, dans ce cas, notre entreprise va tout faire elle-même. Que ça soit dans le sens de l'intégration verticale en amont, c'est-à-dire pour la fabrication, par exemple, du papier et de l'encre, elle va réaliser cette production elle-même. En même temps, dans l'autre sens, si elle cherche, par exemple, à réaliser l'intégration en aval, elle va elle-même assurer la distribution et ou la vente, par exemple, des livres. Elle a la possibilité d'assurer les deux à la fois, d'accord? C'est-à-dire l'intégration verticale en amont ou en aval elle-même pour atteindre, encore une fois, la stratégie de filière. Alors, lorsqu'elle intègre les activités au mode interne, l'entreprise va donc réaliser cette intégration par ses propres moyens. Ce qui va lui permettre d'acquérir de nouveaux savoir-faire, chose qui constituera pour elle un avantage concurrentiel très fort et la rendre compétitive sur son secteur d'activité. Sur ce, j'espère que le contenu de la vidéo vous a été bénéfique. Soyez au rendez-vous pour les prochaines séances. D'ici là, d'umtum في رعاية الله وإلى اللقاء.